Une fois l'an, à Wavre, au siège de l'organisation, les membres des Jeunes Magasins du Monde se rassemblent pour une journée de formation. On était à tout casser à la première journée des GM, on était 45. Aujourd'hui, on est 535. Alors c'est d'abord une journée de formation, puisque ces élèves montent d'année en année, donc ça change, il y a deux tiers des élèves qui partent, et donc c'est de chaque fois des nouveaux. Et donc on a envie de faire vraiment, relancer les énergies du début d'année et redonner un petit peu les bases de c'est quoi Oxfam, c'est quoi un jeu de magasin, c'est quoi le commerce équitable. Et donc on pense que quand en faisant visiter ici la centrale d'achat avec tous les produits et avec une explication aussi, une petite conférence, qu'ils vont avoir cette information qu'ils pourront après retransmettre. Notre priorité, notre mode d'action, ils sont essentiellement deux, et vous l'avez tout de suite vu parce qu'ils sont bien illustrés, c'est à la fois le commerce équitable et la revendication, la campagne, la manifestation, ça c'est un mode d'action privilégié à nous. Vous avez vu la campagne, ça passe par moi. Moi je pense qu'à un moment donné, le commerce équitable, c'est aussi parfois le commerce qui n'existe pas. Et qu'il n'y a pas de commerce équitable de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est un bien précieux, c'est un bien précieux à l'autre bout de la planète, c'est un bien précieux pour les générations futures. Et donc être un JM, c'est aussi mener des campagnes d'enfer pour qu'on réduise la consommation dans les écoles, pour qu'on veille effectivement à ce que l'école investisse dans une consommation durable. J'ai vu aujourd'hui encore beaucoup de JM arriver avec leur tartine emballée dans de l'aluminium. Eh bien, c'est pas vrai que notre niveau de vie va diminuer si on remplace l'aluminium par une boîte à tartines. Et ça, ce sont des gestes quotidiens pour réduire la consommation d'énergie. Et si on dit, je crois que beaucoup ont entendu parler ce matin de l'empreinte écologique, si on dit qu'on veut une planète durable, si on dit que l'on veut que 6 milliards d'habitants puissent avoir accès à une consommation qui répond aux besoins de base, eh bien, il va bien falloir y passer, il va falloir consommer moins. Une journée comme celle-ci, ça apporte quoi ? Ah ben, plein de choses. D'abord, des rencontres avec d'autres JM qu'on ne connaît pas forcément. Des rencontres aussi avec le personnel d'Oxfam, avec Denis, etc. Les deux Denis. Et puis, on s'amuse vraiment bien. On se sensibilise aussi nous-mêmes parce qu'il y a des trucs qu'on oublie aussi. L'aluminium, c'est vrai, pour les tartines et les trucs comme ça. Donc voilà, je pense que ça apporte vraiment beaucoup à tous ceux qui y viennent et même aux profs ou à tous les élèves. Et pour eux, c'est vraiment découvrir la dimension tout à fait large d'Oxfam. On n'est pas dans notre petit JM. Ça donne une impulsion, je trouve, qui est vraiment intéressante de rencontrer d'autres jeunes et d'échanger des idées. Ils arrivent tout enthousiastes en se disant « Ah, on a découvert quelque chose, on va pouvoir réutiliser dans notre JM ». Tous ces jeunes, au sein de leurs propres établissements scolaires, sont eux aussi des acteurs de changement. Sept ans de jeunes magasinementent dans les écoles secondaires. Et nous ne faisons plus de démarchage, si j'ose dire. Ce sont les écoles qui viennent à nous. Et donc, une forte implantation du mouvement Oxfam dans les écoles. En fait, l'initiative est partie des élèves il y a trois ans, pendant un cours. Donc, ils ont ému l'idée d'installer un magasin Oxfam dans l'école. Et donc, à partir de là, on s'est renseigné un petit peu auprès d'Oxfam pour savoir comment il fallait procéder. Et tout a été enclenché. Et on en arrive à ce qu'on voit maintenant. À partir du moment où, dans l'école, c'est un projet en tant que tel, où la direction et l'ensemble des personnes de l'institution scolaire a dit « Ok, c'est un véritable projet dans l'école », on voit que ça a pris une très grande expansion. Ça veut dire que l'école a décidé que ce soit plus qu'un effet d'image, que ce soit que ça descende, que ce soit enraciné dans l'école. Et donc, comment est-ce qu'on va essayer de pratiquer un commerce équitable à l'intérieur de l'école ? C'est quand même un fameux défi, parce qu'il faut changer certaines pratiques. On se dit « Tiens, si j'ai tel distributeur, ça nous rapporte beaucoup d'argent. » Tandis qu'il y a un distributeur de commerce équitable, c'est certainement un peu moins. Mais par contre, on a une solidarité Nord-Sud. Et donc, ça demande de bouger, de changer d'optique. Et c'est ça, en fait, le véritable challenge. C'est comment est-ce qu'on peut faire évoluer mon école ? Moi, je suis élève, et comment je peux faire évoluer mon école avec un tel projet ? C'est ça, en fait, le véritable défi. Ça, c'est notre message. C'est au moins que le choix existe. Et pour qu'un choix existe, il faut qu'il soit éclairé d'une information correcte. Et ça, c'est le rôle que le jeune magasin du monde peut jouer, avec parfois des contradictions propres à l'école, qui ont fait la petite boutique de bonbons pour financer le voyage des rétos à l'autre bout du monde. Et peut-être que d'abord, découvrir l'autre bout du monde, c'est rétribuer correctement ceux qui vivent à l'autre bout du monde. Et donc, c'est aussi pour les jeunes la découverte que rien n'est jamais simple. C'est la découverte de la complexité et que l'action citoyenne demande information, engagement, ténacité et parfois aussi capacité de conflit, mais dans le bon sens du terme, de débat démocratique. Merci. Merci.